Serge Lama, on lui a caché la mort sa fiancée, Liliane Benelli, pendant plus d'un mois. Le documentaire Serge Lama, la vie à la folie diffusé sur France 3 le vendredi 27 janvier 2023, dévoile l'intimité de Serge Lama, notamment sa douleur suite à la perte de son premier amour. La pianiste Liliane Benelli est la manière terrible dont il a appris la nouvelle. Durant tout le documentaire Serge Lama, la vie à la folie, diffusé sur France 3 ce vendredi 27 janvier 2023, le chanteur se livre à Mireille Dumas avec une franchise rare, sur sa famille, sur son succès, mais aussi sur le drame de sa vie. Avec émission, il a ainsi compté la douleur d'avoir perdu son premier amour. La pianiste Liliane Benelli, dans un accident. C'est le 12 août 1965 que sa vie bascule, en se rendant à l'opéra avec sa compagne Liliane ainsi qu'avec Jean-Claude. Le frère d'Henrico Macias, la voiture percute violemment un arbre. Liliane Benelli est tuée sur le coup. Jean-Claude Grenassia quelques heures plus tard à l'hôpital. Je n'aurais pas dû m'en sortir en réalité. L'état dans lequel j'étais. Les docteurs ne me donnaient aucune chance, je ne pouvais pas parler parce que j'avais la mâchoire cassée. Pour s'en remettre, il a dû se faire opérer 14 fois, en seulement deux ans. Mais ce qui a le plus choqué Serge Lama, ce ne fut pas ses blessures, mais la découverte de la perte de sa fiancée. Ils m'ont caché la mort de Liliane. Et quand ils m'ont dit, un mois et demi après à Paris, que Liliane était morte, j'ai poussé un cri de bête. Toute la nuit, toute la nuit, comme une bête, j'ai crié. Et je lui ordonnais de revenir. Et depuis, écoutez mes chansons, elles sont toutes consacrées à Liliane Bonnelly. Ajoute-t-il. Aujourd'hui, il voit cet épisode de sa vie comme un amour perdu. Fauché en plein vol. Après la perte de Liliane Bonnelly, c'est en chanson qu'il a crié son désespoir. Des chansons qui sont devenues les plus inoubliables. Dans sa chanson d'aventure en aventure. Il raconte ainsi la manière dont la disparition de cet amour l'a impacté pour le reste de sa vie. Et l'impossibilité de s'en détacher. J'ai une femme mythifiée, glacifiée presque. Dans ma tête, confie-t-il ainsi dans le documentaire. C'est la femme qu'on ne peut plus atteindre. C'est pour ça que c'est difficile, ma vie avec les femmes, j'ai cette femme mystifiée. Explique-t-il dans le documentaire. C'était ma première histoire d'amour et la seule vraie. La première fois que je ressentais ça, la première passion de ma vie, se souvient-il, toujours avec autant d'émotion. Explique-t-il dans le documentaire. Sous-titrage ST' 501